bonsoir au programme d'aujourd'hui de cette faq du dimanche j'ai trois questions mais qui se rejoignent un peu à part la première bref c'est le bordel mais je vais parler de câbles et tout d'abord donc je vais répondre à une question de nico freddurst bonsoir julien comment fais-tu tes inserts d'image de pédale en haut à droite stp c'est très simple c'est un compte instagram qui s'appelle guitar pedal of the day qui a été montée il ya un an à peu près où ça se trouve encore moins et qui en est déjà à 127 mille followers enfin un truc complètement délire comme ça et il se trouve que c'est un copain qui a monté ça un français et que j'aime beaucoup avec qui j'ai bossé sur d'autres projets qui à l'extrême gentillesse de me redessiner les pédales que je fais en test dans cette chaîne je lui envoie mes réglages et il me fait donc la pédale avec les différents réglages c'est de loin la meilleure solution que j'ai trouvé d'une part c'est beaucoup plus lisible pour vous parce que j'ai essayé d'incruster des photos j'ai même essayé d'avoir une caméra en permanence sur la pédale mais je trouve toujours que ça a un côté un peu un peu bricolage un peu merdique et d'autre part moi ça me permet d'avoir la pédale en bien dessiné si je veux l'incruster dans ma vignette aussi enfin c'est c'est tout bénef et c'est un truc qui me distingue un peu des autres chaînes aussi ce qui est toujours bienvenue dans ce monde bien occupé en tout cas donc merci à guitar pedal of the day de me faire ma guitar pedal of the video j'en arrive au sujet des câbles et on a justin d'Irenberger que je salue au passage parce que c'est quelqu'un que j'aime énormément qui dit quid de la perte de signal lié à la longueur artificiellement longue d'un câble jack téléphone petit émoji monocle et je l'aime bien l'emoji monocle tu perds un peu de brillance dans ton son non c'est peut-être l'effet recherché pour la guitare j'utilise un runway audio et pour le board des pancakes un e-ball alors oui bah oui évidemment il y a sans doute une perte d'aigu alors largement moindre que si c'était un câble téléphone d'époque je veux dire un câble téléphone des années 60 ou là carrément c'est un peu comme ma crybaby des années 90 vous pouvez dire adieu à toute forme d'aigu dans votre son mais c'est là que je voulais en venir c'est que un câble ça fait partie du son c'est à dire que si vous choisissez d'avoir un câble ultra transparent ça permet de faire le son avec le reste mais le câble peut aussi limiter votre son et ça peut être un choix c'est mon intime conviction que Hendrix aimait l'effet des jack téléphone sur son son et que ça leur ai fait chier d'avoir un jack trop transparent tout simplement parce qu'il jouait sur strats branché sur un plexi un plexi poussé très fort et je sais pas si vous avez déjà été à côté d'un plexi poussé très fort mais si vous utilisez une gratte aussi criarde qu'une strats avec un jack transparent le taux d'aigu qui dévisse les yeux est quand même assez délirant donc je pense que le câble téléphone permettait de calmer un peu les aigus trop agressifs du plexi de Hendrix dans mon cas je dois avouer qu'à l'heure actuelle on a la chance d'avoir des câbles téléphones qui sont plus là pour le côté pratique du téléphone et le look évidemment on va pas se mentir plutôt que pour le son puisque le son est ultra transparent à l'heure actuelle la plupart des marques qui font des câbles téléphones maintenant sont des marques plutôt haut de gamme et qui font des câbles téléphones plutôt haut de gamme aussi donc je sens pas du tout de perte avec mon jack téléphone mais si jamais c'était le cas de toute façon au pire j'ai ma savage sur laquelle je peux remonter les aigus que j'aurais perdu au passage et à l'heure actuelle de toute façon je ne cherche pas autant des aigus qui cisaillent la tête qu'à l'époque où j'utilisais tout le temps mon escoyeur sur un marshall là pour le coup on entendait bien l'attaque d'ailleurs suite à la vidéo où je parlais des câbles j'ai l'importateur de kirline qui a eu la gentillesse de m'envoyer ce câble et vous l'avez sûrement déjà vu dans mes démos puisque je l'utilise sur toutes mes démos maintenant d'une part je le trouve très beau et bien pratique et donc bah du coup j'ai trouvé mon jack téléphone qui fonctionnait ça c'est une excellente nouvelle il va m'en falloir un deuxième pour les concerts mais déjà pour le studio celui-là est parfait enfin on a davlo ou davio je sais pas si c'est un i majuscule ou un l vu que le t est majuscule c'est pas lourd sur la guitare ce jack téléphone et pourquoi pas sans fil alors oui et parce que je m'explique donc oui c'est lourd le jack téléphone effectivement est plus lourd qu'un jack standard ça fait partie des contraintes et en même temps ça me rassure un peu j'ai l'impression de sentir le poids de mon son qui circule vers l'ampli ça me dérange pas particulièrement d'autant plus que mes guitares sont quand même relativement légères si j'avais une les paul custom des années 70 avec le poids rajouter du jack téléphone ce serait un peu une connerie mais vu que j'ai des guitares relativement légères et modernes c'est pas un problème de rajouter ce poids perçu du jack téléphone au bout de au bout de ma sangle le HF le sans fil alors je dois avouer que j'ai toujours été très réticent à ça d'une part par expérience du matos qui casse c'est à dire que un HF par définition ça merdera forcément au milieu du concert et pendant le solo le plus important je vous renvoie à ma vidéo d'origine sur les câbles où je vous racontais mon traumatisme originel du solo de Bohemian Rhapsody complètement massacré par un jack qui a refusé de faire son travail tout d'un coup et le HF j'imagine que c'est exactement la même chose ça marchera parfaitement jusqu'au moment où ça merdera et le moment où ça merdera sera forcément le plus mauvais moment possible la loi de Murphy étant ce qu'elle est donc à partir de là j'ai pas une envie folle de m'y mettre en plus de ça c'est quand même très cher pour avoir un système de qualité un truc qui soit pas tout plastique que je vais forcément casser à vitesse grand V c'est pas nécessairement le plus pratique d'avoir à intégrer ce petit pack sur ma personne parce qu'en plus il est probable que si je le mette dans ma poche arrière je m'assoie dessus à un moment ou à un autre ou je me cogne contre un côté d'ampli enfin bref ça va se casser et accessoirement il y a aussi la question du son et de la transmission de mon signal je sais que la plupart des systèmes HF sont ultra transparents et de très bonne qualité à l'heure actuelle mais je peux pas m'empêcher d'une part de penser à l'impédance que va recevoir la Fuzz au début de mon pédale board c'est quand même pas l'idéal et puis en plus de ça je ne peux pas m'empêcher de me dire que ça compresse quand même un tout petit peu et que ça convertit malgré tout mon signal en 0 et en 1 même si c'est beaucoup de 0 et beaucoup de 1 ça me bloque toujours un peu de me dire que c'est ça que je vais retrouver au bout de mon pédale board je me sens pas particulièrement empêché par un jack je joue pas non plus sur des scènes particulièrement gigantesques et je me sens pas nécessairement l'envie d'aller dans le public comme Buddy Guy avec son jack infini ou comme Ang Sian sur les épaules d'un rodit moi si j'étais sur les épaules d'un rodit je pense que le rodit m'en voudrait personnellement et je me sens bien avec mon petit jack téléphone qui me pend à la guitare ça me ramène à la terre j'aime bien me sentir connecté au sol de la scène sur laquelle je joue et j'aime bien cette pesanteur qui me ramène à la terre par rapport à ma guitare qui me tire vers le ciel j'aime bien cette tension entre les deux côtés là désolé j'ai été un peu mystique et vous n'attendiez pas ça et vous ne vouliez pas ça dans cette vidéo je vous en présente mes plus plates excuses j'espère quand même que vous likerez cette vidéo que vous vous inscriverez à ma chaîne que vous me raconterez en commentaire pourquoi je suis trop con de ne pas avoir un HF et pourquoi il m'en faut absolument un et n'hésitez pas aussi à vous pencher sur mon Patreon pour que j'achète un système Line 6 haut de gamme pour avoir du HF à très bientôt pour que j'achète un système